Bonjour Valérie. Bonjour Géraldine. Bonjour à tous. Bonjour, ça y est, le retour. C'est ça, on est là. On vous l'avait promis. Nous revoilà. Nous revoilà. Tu as passé un bel été. Super, je travaillais comme une folle. On a eu plein de beaux clients qui ont mené leur projet à bout. On vous remercie de nous faire confiance et de continuer à vous battre pour arriver. On souhaite à tous ces nouveaux arrivants une belle rentrée. La plupart sont des étudiants donc une belle rentrée scolaire de tout âge. Le plus jeune doit avoir 7-8 ans et jusqu'à la cinquantaine. Bonne rentrée à tous et puis merci de votre confiance. C'est ça, merci de votre confiance. Et pour ceux qui veulent encore arriver et encore venir, on est toujours là pour vous donner plus d'informations chaque semaine. Donc c'est parti, allez. C'est parti. Cette semaine, de quoi parlons-nous ? Nous allons parler d'ARIMA, le nouveau programme qui va enfin arriver en septembre. D'accord. Et qui va être en fait, qui va remplacer mon projet Québec. Ok. Donc ça va être pour les travailleurs qualifiés, sélectionnés par le Québec, qui vont vouloir venir en fait s'installer au Québec. C'est une immigration qui va quand même prendre un petit peu de temps. Mais vous serez depuis chez vous, vous attendrez la décision finale et puis ce sera une question de temps. Sauf que là, on enlève mon projet Québec. C'est-à-dire que si vous n'avez pas été sélectionné, vous n'avez pas reçu une lettre d'invitation sur mon projet Québec, en gros, il va falloir que vous refassiez votre profit. Il faut recommencer à zéro. Recommencer à zéro sur ARIMA. ARIMA, en fait, ça va être une plateforme qui va être beaucoup plus facile, je dirais, moins compliquée que mon projet Québec. Vous allez pouvoir créer votre profil, le garder, le modifier, revenir dessus, le compléter. Mettre sa petite photo. Vous allez pouvoir tout faire et en même temps, et puis ça va vous donner le temps de passer les tests de langue, d'aller chercher, peut-être chercher votre évaluation comparative des diplômes, si vous en avez besoin. Il y a pas mal de choses. Vous allez avoir le temps de faire tout ça et c'est seulement au moment où vous aurez tout complété que le système vous donnera le feu vert pour envoyer votre demande. Finalement, vous envoyez votre profil en ligne que vous pourrez le faire. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas les résultats de tout, finalement, le système ne va pas vous laisser mettre votre profil dans le bassin. En ligne. Ah, donc ça, c'est super. Donc, en fait, on remplit tout. On a tout le temps qu'on veut remplir. Tout le temps, parce que du coup, vous allez pouvoir voir ce que veut le système. C'est ça. On peut enregistrer à chaque fois les étapes. Vous pouvez enregistrer à chaque fois et puis une fois que votre profil est vraiment complet, là, vous le soumettez. Ça part. Vous le mettez dans le bassin. Et ils donnent à chaque fois. Donc là, t'as rempli ton nom, ton prénom. L'étape suivante, c'est par exemple mettre l'expérience professionnelle. Donc là, tu le rentres. Et si jamais là, tu dois aller passer le test de langue, tu le sais. En fait, vous, vous aurez calculé déjà combien de points il vous fallait pour passer les seuils minimaux. Je vous rappelle que la grille, elle est disponible. Donc allez voir la grille. Regardez si vous passez les seuils minimaux de sélection. Donc ça, c'est sur le midi. Oui. Et si vous passez pas les seuils minimaux, essayez d'aller voir si vous pouvez rechercher des points. Parce que si ça se trouve, il vous manque quatre points. Peut-être qu'en améliorant votre anglais, en prenant le test d'anglais, ça vous donnera les quatre points qui manquent. D'accord. Donc, n'hésitez pas à jongler un petit peu avec les critères et voir si vous pouvez améliorer ou pas. Peut-être qu'il vous faut un diplôme de plus, parce que peut-être qu'avec le diplôme supérieur par rapport à celui que vous avez maintenant, ça vous donnera des points supplémentaires. Donc, essayez parfois. C'est bon, on retourne un an à l'école et puis on essaye de compléter un petit peu jusqu'à obtenir les points qui manquent. Et puis, c'est-à-dire qu'Arima, il va vous aider avec vos diplômes justement parce qu'ils ont intégré en fait tous les diplômes de pratiquement tous les pays. Enfin, le maximum de diplômes. Donc, vous allez pouvoir sélectionner votre pays, le diplôme que vous avez fait, de quelle école. Si l'école est déjà intégrée dans le système, il va de lui-même vous dire, ok, ça équivaut à ça au Québec. Si votre école n'est pas intégrée dans le système, vous allez devoir peut-être faire l'équivalence. Demandez au midi de faire votre évaluation comparative des diplômes. Mais je vous rappelle qu'il y a un nouveau site qui vient de sortir qui s'appelle qualification au pluriel québec.com. Et ce site, en fait, il vous permet de savoir si votre profession est réglementée ou pas au Québec. Je vous rappelle qu'il y a 60 professions qui sont réglementées au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire d'être réglementé ? C'est-à-dire que vous faites partie d'un ordre. C'est ça. Vous devez payer tous les ans pour être membre actif de l'ordre. De l'ordre. Et cet ordre, en fait, il réglemente, donc il supervise que vous êtes effectivement qualifié pour exercer votre profession. Vous avez les études et l'expérience. Enfin, peut-être pas l'expérience parce que si vous-même, si vous venez de terminer vos études, vous pouvez rentrer dans l'ordre. Mais au moins, vous êtes aptes à... C'est ça. C'est réglementé. Et ça arrive notamment pour les électriciens et les plombiers. Il y a certaines méthodes à faire ici. Il faut être qualifié pour le faire. Sur ce site qui est donc www.qualification.com. Vous allez pouvoir vérifier un petit peu de quoi vous avez besoin par rapport à votre profession pour pouvoir l'exercer au Québec. C'est ça. Et puis, ils vous disent, par exemple, pour cette profession, il faut tel niveau d'études. Donc, vous allez voir si il vaut mieux compléter vos études avant de venir ou, au contraire, venir terminer vos études au Québec. Comme ça, vous serez sûr que vous avez le bon niveau. C'est clair. Et puis, en plus, ça vous aide aussi pour la résidence permanente ou vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, très bien, inscrivez-vous à l'ordre ou pas d'ordre si votre profession n'est pas réclémenté. Mais au moins, vous avez les bons diplômes. Par contre, pour s'inscrire à l'ordre, est-ce qu'ils s'inscrivent à l'ordre avant d'arriver ? Ils peuvent. Ou est-ce qu'il vaut mieux s'inscrire à l'ordre une fois qu'on est sûr qu'on va être sélectionné ? C'est sûr que ça coûte de l'argent. Mais au moins, faites au moins toutes les démarches pour voir si vous allez être accepté par l'ordre. Après ça, ne payez peut-être pas tout de suite pour vous intégrer, mais faites au moins les démarches d'inscription. D'accord. De pré-inscription, on va dire. D'accord. Pour voir que vous avez tout ce qu'il faut pour être inscrit. Parce qu'il y a des ordres qui sont quand même... Ça coûte cher. Ça coûte cher. Les infirmiers, les médecins, ça coûte super cher. Les ingénieurs aussi. Donc, on ne s'inscrit pas à l'ordre tant qu'on n'est pas capable de venir travailler ici. Sinon, ça sert un peu à rien. C'est de l'argent. Il y en a qui l'ont fait. Oui, il y en a qui le font. Mais bon, c'est pas grave. Juste donc ça. Et donc, faites juste... En fait, l'étude comparative des diplômes, ce sera juste si vous sentez que votre diplôme, il n'était pas dans la liste. Et puis, que le système va peut-être pas savoir à quoi correspond votre diplôme. Enfin, le système et l'agent par la suite. Donc, vous êtes peut-être mieux de faire une étude comparative des diplômes. Comme ça, l'agent, il leur dira, ah, c'est bon, ça a déjà été étudié. Ça, ça vaut ça. Et puis, c'est parfait. Je sais exactement à quoi maintenir. Donc, c'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais c'est sûr que ça peut peut-être faciliter. Et puis, de toute manière, accélérer un peu le processus. Voilà. Donc, Arima, ça va être un système de points. Donc, vous avez déjà la grille de sélection que vous devez passer. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous devez passer les seuils de sélection. Et alors, est-ce qu'il y a, comme avant, toujours ce système où tu regardes un peu tes points et où, en gros, tu fais ta recherche et tu regardes un peu tes points. Et après, tu vas sur Arima parce que tu sais que tu as tes points. Oui, parce que la grille, elle est disponible. Donc, ça, on peut le faire à la maison. C'est mathématique. On calcule ses points. Je dis toujours aux gens, ne soyez pas trop optimiste sur les points. Parce que si vous arrivez ric-rac, il peut que ce soit plutôt en dessous qu'au-dessus. Donc, vous vous attribuez des points, mais le système va vous en attribuer. C'est finalement… C'est dans Arima que le système va attribuer les points. C'est pas vous qui allez vous attribuer les points. D'accord. Donc, ça n'existe plus qu'il y avait avant où tu rentrais et tu pouvais le faire autant de fois que tu voulais. Tu rentrais tes diplômes. Ah, si, si. Il y a toujours cet espace d'évaluation en ligne. C'est ça. Si vous les passez, sachez que ce n'est pas parce que vous passez les points de sélection, vous allez être pris. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça. Après ça, c'est un bassin de sélection. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui sont susceptibles d'être sélectionnés, mais qui vont peut-être être jamais sélectionnés. C'est ça. Parce qu'on va sélectionner en fonction des besoins, c'est ça ? Des besoins de la province. Donc, du coup, ils vont sélectionner peut-être et tout d'un coup, ils se disent, tiens, on a besoin de plein d'électriciens. On va aller chercher les électriciens qui ont passé les niveaux, les seuils de sélection qui sont dans le bassin et puis qui, en plus, en priorité, on va prendre qui ? On va prendre ceux, déjà, qui parlent français. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la priorité. Parce que tout de suite, ils vont pouvoir commencer à travailler en arrivant. On ne va pas perdre de temps à leur donner une formation en français. Et puis, c'est le genre de choses qu'il faut penser. Il faut se dire, si on est peut-être sans avoir les mêmes points, même qualification, même point, à qui on va donner la priorité ? C'est sûr. Les francophones. À ceux qui parlent déjà le français, ceux qui ont peut-être déjà de l'expérience de travail, peut-être une petite famille. On ne connaît pas encore les critères de sélection pour départager les personnes qui ont réussi à se qualifier. On ne les connaît pas. Parce que c'est nouveau, c'est ça. Non, mais ils n'en parlent pas, donc ce n'est pas clair encore. On ne sait pas trop. Mais enfin, on va penser de façon rationnelle. Personnes qui vivent ici, on sait ce que recherche le Québec et on sait ce qu'ils vont prendre, finalement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des élections qui arrivent au Québec. Oui. 1er octobre. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils parlent tous du fait que, de toute façon, ils veulent des personnes qui parlent français, parce qu'ils partent du principe qu'une personne qui parle français s'intègrera beaucoup mieux. Plus rapidement, surtout. Plus rapidement et que ce sera plus facile pour elle. Pour l'employeur aussi. Voilà, bon, ne mettez pas de côté quand même l'anglais. On l'a déjà dit. Mais en tous les cas, voilà, si vous parlez bien français, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui... Ah, c'est sûr, ça va être un point de... C'est ça. Ça, c'est sûr, ça va être un point de sélection. Plus après ça, il y a votre domaine de formation. Qui est important. Ça aussi, il y a la grille. Je l'ai mise sur mon Facebook. Si vous ne la retrouvez pas, je l'ai mise sur mon Facebook. La grille de formation qui attribue finalement de 0 à 12 points. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Parce que si votre profession est en demande, vous avez 12 points. C'est énorme. Si elle n'est pas en demande, vous avez 0 points. Donc, c'est clair que, pareil, s'il y a 100 personnes qui se qualifient, ils vont prendre les gens dont le domaine de formation attribue 12 points parce que ce sont des professions en demande. En demande, c'est ça. C'est ce qu'on veut. Voilà. De toute façon, c'est une immigration choisie. Je veux dire, il ne faut pas l'oublier. Le Canada, c'est... C'est choisi. C'est ça. On a besoin de tel travailleur. On va chercher tel travailleur. On a besoin de telle qualification. On va chercher telle qualification. Mais tout ça, c'est pour maintenir le taux de chômage bas. Bien sûr. Donc, rappelez-vous que si vous êtes choisi, c'est parce qu'on est à peu près sûr que vous allez trouver du travail et que vous allez pouvoir vous établir dans les meilleures conditions. Et n'oubliez pas une chose aussi, c'est qu'il n'y a pas que Montréal et qu'il y a énormément d'autres villes du Québec qui sont en attente d'immigrants et pour lesquelles il y a des pénuries d'emplois. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à accepter d'aller vivre en dehors de Montréal et d'aller dans les plus petites villes. Québec, 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 ils sont en recherche. Même la ville de Québec, c'est vraiment très mignon. Québec, Sherbrooke. Tout ça, ils cherchent. Et surtout, Québec, en ce moment, là, ils viennent de se rendre compte qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient s'installer chez eux et que là, ils étaient en grosse pénurie. Donc, n'hésitez pas. Et c'est très beau, Québec. C'est très beau. Non, puis c'est agréable aussi. C'est ça. Donc, voilà. Donc, Arima, on attend tous. On est impatients. Ça s'en vient, ça sent bon, là. Ça arrive. Ça va être intuitif comme site. Ça va être facile, interactif. Donc, je vais dire, enfin, peut-être pas interactif, interactif, mais au moins, vous allez pouvoir y revenir, modifier votre profil. Et puis, le jour où il est bon, vous allez pouvoir le soumettre avec tous les résultats d'examens de langue, de compétences, le tout. Génial. Et puis là, il n'y aura plus qu'à croiser les doigts et puis attendre la petite lettre d'invitation qui vous invitera donc à aller déposer votre demande sur MonProjetQuébec. Là, par contre, il n'y a pas de délai. C'est en fonction des besoins, c'est ça ? C'est en fonction des besoins. Mais sauf que votre profil, il ne va être valide qu'un an. C'est-à-dire que tous les ans, il va falloir remettre votre profil. Et c'est payant à chaque fois ? Non, c'est gratuit. Ah, d'accord. C'est gratuit. Et c'est comme entrée express, c'est-à-dire que c'est un an, vous êtes dans le bassin. Si au bout d'un an, vous n'avez pas été pioché, hop, on vous retire. Et vous êtes invité à refaire votre profil. Et tous ceux qui ont fait MonProjetQuébec, qui n'ont pas reçu de lettre d'invitation du ministre, recommencent. Oui, parce que là, ils vont faire un gros ménage. Ils ne vont garder que ceux qui ont reçu une lettre d'invitation, qui doivent présenter leurs documents pour faire leur demande de certificat de sélection du Québec. Et puis là, maintenant, ne vont être invités qu'à aller se présenter sur le site de MonProjetQuébec, où là, on vous demande de monter tous les éléments qui justifient vos réponses, finalement. Là, vous avez dit que vous aviez 16 points en français. Prouvez-le-nous. Montez vos résultats de... Donc sur MonProjetQuébec, vous allez monter tous vos documents. Et sur Arima, vous ne faites que monter votre profil. D'accord. Donc MonProjetQuébec va rester... C'est une déclaration sur l'honneur. C'est-à-dire que tout ce que vous déclarez, à un moment, on va vous demander de le prouver. D'accord. Ne montez pas n'importe quoi. Et MonProjetQuébec, quelque part, va rester... Oui, ça va rester. D'accord. Ça va être la plateforme, finalement, qui permet de monter tous les documents une fois que vous avez été sélectionnés. Donc c'est Arima... Arima pour la sélection. C'est ça. Et puis MonProjetQuébec... Donc Arima, c'est la déclaration d'intérêt. Je déclare tout ce que je fais. Je déclare sur l'honneur et tout ce que je mets... Et ensuite, je fais le projet en soi. C'est ça. OK. Ça va être ça, la logique. Ah, c'est super. Et tout ça, c'est aussi bien pour la résidence permanente que pour toutes les autres... Non, non. C'est que pour la résidence permanente. Ou c'est que la résidence permanente. C'est que la résidence permanente. C'est pour les personnes qui veulent s'établir en tant que résident permanent au Québec. Permanent au Québec. Donc, ce n'est pas pour les étudiants, ce n'est pas pour les visas de travail temporaires. Non, parce que ceux qui sont déjà ici, qui sont aux études ou au travail, eux, ils ont mon projet... Le programme de l'expérience québécoise. Mais les nouveaux étudiants qui veulent arriver ne passent pas par Arima. Ah, non, non, non. Ils passent par leur permis de... Et les travailleurs temporaires qui veulent travailler... C'est ça. Voilà. C'est seulement pour les personnes qui ne veulent ni étudier ni travailler. Et qui veulent venir en tant que résidence permanente. Vous allez arriver au Canada directement avec votre résidence permanente. Alors, Arima, ils ont déclaré que ça allait prendre 12 mois à partir du moment où vous êtes sélectionnés. Vous avez reçu votre lettre et que c'est bon. Ça va prendre 12 mois. Ah, donc ça devrait aller beaucoup plus vite. Oui, ça va prendre 12 mois juste pour le certificat de sélection du Québec. Ah, d'accord. Comme avant. D'accord. Et à voir ça, on repart au fédéral pour faire la demande de résidence permanente. Et là, ça prend 2 ans. Et là, ça prend entre 15 et 17 mois. Donc, de toute manière, ça va être un processus de 2 ans, 2 ans et demi. Donc, ça reste un processus long pour la résidence permanente. C'est juste que là, dans la pratique, ça a été un peu plus évident. Puis déjà, vous n'allez pas rester dans un bassin Vitam Eternam où vous ne saurez pas trop ce qui se passe. Là, tous les ans, on va vous dire en gros, votre profit nous intéresse ou ne nous intéresse pas. Et si vous n'avez rien reçu, il faut recommencer, il faut partir. Il faut recommencer. Puis, il faut se poser la question de savoir est-ce que je vais être choisi un jour. Ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Donc, vous mettez une petite alerte dans votre téléphone aux 12 mois. Oui, non, mais j'imagine qu'il va y avoir une alerte interne. Mais le truc, c'est de se dire aussi bon, peut-être que je ne réponds pas aux attentes de la province. Donc, peut-être qu'il vaudrait mieux que j'aille voir ailleurs. C'est ça. Au bout d'un moment, il faut se remettre en question aussi. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt pour votre profession, votre profit... De toute façon, il y a une grille. C'est ce que tu disais. Autant aller regarder cette grille et que ceux qui ont les fameux 12 points dans la grille soient ceux-là et ceux-là et ceux-là ont zéro, essayent peut-être, je ne sais pas, le Portugal ou... Oui, non, non, ils essayent ou une autre province. Ou une autre province au Canada. C'est ça. À un moment, il faut quand même essayer de faire les choses de façon intelligente et puis ne pas perdre son temps surtout. C'est ça. Et ne pas rester comme ça pendant des années à attendre qu'éventuellement, un jour, ça finisse par arriver. Ça se trouve, ça n'arrivera jamais. Et alors, on sait quand est-ce qu'Arimat va être mis en place ou on n'a pas de date ? Septembre. Voilà. Septembre. Bon. On y arrive. Septembre. C'est bientôt. Ah ! C'est demain. C'est demain. Donc, voilà, on y est en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est septembre mais sauf qu'on ne sait pas encore la date. Mais voilà. Waouh. C'est fort. C'est fort. Voilà. Donc, sur ce, sur ces bonnes paroles, allez regarder. C'est ça. Attendez qu'on vous déclenche, qu'on vous annonce le lancement mais normalement, c'est là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, génial. Merci Valérie. De rien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. La parenthèse immobilière vous est présentée par Fabrice Volzenloger. Bonjour Fabrice. Bonjour Jérôme. Bon, ravi de te revoir. Eh bien, ravi de vous voir tous aussi pour cette rentrée. C'est ça, les vacances. Les vacances se sont bien passées. Super. Super, bah aussi pareil. Pareil, bon. Petit tour chez nos voisins des Etats-Unis mais c'était super agréable. Bon. Et puis, prêt pour la rentrée parce que la rentrée est tôt ici par rapport à l'Europe. C'est ça, c'est ça. Il faut s'y mettre. C'est ça, les enfants sont déjà à l'école. Déjà. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de rentrée scolaire, comment ça se passe pour ceux qui ont une arrivée un peu tardive, qui ne sont pas encore là ou qui n'ont peut-être pas encore eu la chance de trouver ? Est-ce qu'on peut encore louer en septembre ? Alors, évidemment qu'on peut encore louer en septembre. On peut louer toute l'année. C'est vrai qu'il y a une période charnière qui est le 1er juillet ici. On en a souvent parlé et puis vous en avez certainement souvent entendu parler. Oui, donc le 1er juillet est la période charnière Au contraire, je dirais qu'à cette période, l'avantage que vous avez, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde qui recherche. Pardon, c'est la reprise, il faut s'en mettre en haut. Il y a beaucoup moins de monde qui recherche, donc beaucoup moins de compétition. Donc, entre guillemets, vous pouvez faire un choix un peu plus serein. Peut-être que vous aurez un peu moins de choix, ça c'est sûr. Mais par contre, tout à fait honnêtement, quand on regarde le marché, les renouvellements, il y a plein de choses à louer de tout type et dans tous les secteurs et dans tous les budgets. Donc peut-être qu'il faudra adapter votre exigence, mais en tout cas, vous pourrez vous loger dans de bonnes conditions. Puis le gros avantage, c'est que comme il y a moins de compétition, peut-être même que les propriétaires seront moins exigeants, notamment avec des nouveaux arrivants, sur les garanties, sur qui vous êtes, votre fameux crédit score, etc. Mais aussi, vous pouvez peut-être négocier un peu le prix. C'est ça, négocier le prix, refaire la peinture. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez faire 50% de discount, mais un 10% ou un 100$ par-ci et puis une exigence du Steve, comme tu l'as dit, refaites la peinture. Le propriétaire, il se dit, c'est peut-être ma dernière chance de louer avant l'été prochain. C'est ça. Donc, globalement, il va vous regarder avec un peu plus de sourire et un peu plus de confiance que ce qu'il aurait pu faire au 1er juillet quand il y a 5 personnes qui veulent louer son appartement. Donc, oui, c'est la bonne période. Vous pouvez trouver et c'est relativement facile. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez arriver en septembre, en octobre, en novembre, en décembre jusqu'en janvier. Janvier, session d'hiver. Session d'hiver pour ceux qui arrivent, etc. Vous trouverez aussi à vous loger dans de bonnes conditions, c'est que si on loue en septembre, on peut demander un bail qui termine en juillet, enfin le 30 juin. Moi, c'est ce que je vous conseille parce que ça vous permet l'année prochaine soit de renouveler si vous êtes bien, puis à la limite, vous repartez sur une année, soit de vous dire j'ai envie de changer pour plein de raisons qui me regardent et auquel cas, vous êtes là au bon timing. C'est-à-dire, vous êtes au 1er juillet là où tout est disponible. C'est ça. En janvier, quand vous arrivez, dire je veux louer pour 6 mois, ça peut être plus compliqué. Donc là, c'est vrai qu'en janvier, très souvent, les propriétaires vont vous dire écoute, si tu veux louer, ça sera 18 mois, c'est-à-dire, ça sera jusqu'au 1er juillet de l'année d'après. Bon, donc à vous de regarder, de ne pas vous tromper. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas avoir une location de 6 mois, mais c'est aussi pénible d'arriver, de commencer à s'installer dans un quartier et puis de repartir 6 mois après. Ça, c'est sûr. Surtout quand on revient en famille. Et puis, par rapport à la rentrée des classes, il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'il y a une carte scolaire ici. Complètement. C'est-à-dire que quand vous habitez dans un quartier, vous avez le droit aux écoles publiques françaises du périmètre dans lequel vous habitez. quand on dit française, c'est française québécoise. Oui, française québécoise, c'est-à-dire les écoles en langue française. C'est ça. Pas le système français tel qu'on Marie de France ou Stanislas. C'est véritablement l'école en langue française. Donc, vous avez accès à ces écoles-là. Si vous déménagez dans un secteur, dans un autre secteur, vos enfants ne peuvent pas automatiquement rester dans l'école. C'est ça. Il faut demander une dérogation et la dérogation, elle ne vous est accordée que si vraiment ils ont déjà fait 4 ou 5 ans dans la même école puis qu'il leur reste une année et encore, ou si vraiment ils ont beaucoup de place et puis que ça ne leur pose pas de problème. C'est ça. Mais sinon, il y a de grandes chances que vos enfants, vous deviez les changer au bout de 6 mois d'école. Donc, ça, ça vous regarde, je dirais chacun, mais ce n'est pas souhaitable quand ils ont commencé à tisser des liens et de les changer trop régulièrement. Bon, voilà. Donc, c'est cet ensemble de choses-là à savoir, à prévoir. Par contre, pour les dossiers, on en a suffisamment déjà parlé. Il y a un historique de vidéos qui parle des dossiers. Ça, ça n'a pas changé. Préparez votre dossier, préparez votre discours, préparez la petite histoire que vous allez raconter sur qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et puis ça va bien se passer. Et puis, n'hésitez pas à faire appel à un agent si vous avez besoin. C'est ça. D'ailleurs... Elle allait le dire, donc c'est pour ça que je le dis. C'est ça. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ah oui, oui, alors l'agent, c'est gratuit parce qu'il y en a qui ne le savent pas encore et il y en a qui rejoignent les mardis de l'immigration au fur et à mesure. On prend en popularité. Donc, l'agent immobilier au Québec, enfin au Canada même, enfin en tous les cas pour le Québec, j'en suis persuadée, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est le propriétaire qui paye. Donc, pourquoi se gâcher une belle opportunité d'être bien accompagnée et d'avoir un bon suivi ? Et vous pouvez toujours nous poser vos petites questions parenthèses immobilières. Immobilières, à commercial, enfin à rebase, gmail.com. C'est ça. N'hésitez pas, la boîte email est ouverte. On est de retour, donc on peut répondre à vos questions. Et faire en sorte que, entre guillemets, si vous avez une question pointue ou si vous avez une interrogation diverse, n'hésitez pas. Puis s'il y a vraiment la même interrogation qui revient souvent, comme on l'a déjà fait, on répondra en direct sur, enfin ici en vidéo. Voilà. Et sinon, petite question, je me permets de te couper, excuse-moi. S'il vous plaît. qui arrivent là en septembre, octobre et qui vont louer. Si jamais ils ne veulent pas rester et malgré tout changer de quartier parce que ça ne leur convient pas, à quel moment est-ce qu'ils doivent repartir en recherche s'ils veulent être sûrs de pouvoir avoir un bien à partir du 1er juillet de l'année d'après ? Je dirais qu'on a deux étapes. Les gens qui ont un bail de un an, ils doivent donner leur préavis au 31 mars. D'accord. Pour pouvoir quitter au 1er juillet, enfin au 30 juin. D'accord. Donc, une grande masse d'appartements arrive sur le marché entre, on va dire, fin février et jusqu'à fin avril. D'accord. D'accord. Moi, j'aurais tendance à vous dire comment c'est le plus tôt possible parce que c'est là où vous allez voir les choses qui vont s'accumuler. C'est là aussi où ça vous permet de vous faire l'œil, même si c'est sur Internet par rapport à la santé. Mais vous commencez à voir ce que vous pouvez avoir, pour quel prix, à quoi ça ressemble. Et le jour où vous tombez sur le bon, ça sera évident que ça sera le bon. Parce que vous en aurez vu une dizaine d'autres. Ça, c'est sûr. Et vous vous direz celui-là, il est sympa, il est dans le bon quartier, il est au bon prix, c'est celui-là que je veux. D'accord ? D'accord. Donc, plutôt commencer en février à chercher. Commencer en février, ça va monter en puissance tranquillement jusqu'à mi-mars, fin mars. Là, c'est là où il y a le gros parce que tous les gens qu'on donnait. Et puis ensuite, ça continue un petit peu en avril. Et puis après, par contre, le stock commence à s'épuiser. Oui, il peut y avoir des choses qui ressortent, oui, il peut y avoir des changements, mais la courbe, c'est celle-là. La courbe, c'est celle-là. Et si on se sent bien, si ceux qui arrivent au septembre, janvier, se sentent bien et qu'ils ont eu un bail jusqu'au juillet et qu'ils veulent rester, comment se passe le renouvellement ? Le renouvellement, en général, il est par tacite reconduction. D'accord ? La seule chose qui peut vous arriver, c'est que le propriétaire désire récupérer le logement. Il peut le récupérer pour lui, pour ses descendants, ses ascendants ou des personnes à charge. Il ne peut pas le récupérer, vous mettre dehors pour le louer à quelqu'un d'autre. Mais là, il doit vous donner un préavis. En règle générale, si vous avez un bail d'annonce, c'est un préavis six mois avant. C'est-à-dire au 31 décembre, avant le 31 décembre, il doit vous prévenir qu'il compte récupérer le logement pour lui, un ascendant, un descendant ou quelqu'un qui est à charge. Sinon, c'est vous qui avez la main. C'est-à-dire que vous, si vous ne donnez pas votre préavis au 31 mars, c'est que ça continue. Ça continue. Alors attention, parce que ça veut dire que ça continue, mais donc si vous oubliez de le donner, ça continue aussi. C'est-à-dire, si au mois de mai, vous vous réveillez en disant je veux quitter, si votre propriétaire vous dit non, vous êtes pied et point lié sur l'année qui continue. Donc, il faut bien anticiper, bien réfléchir et faire en sorte que vous ayez le temps de pouvoir chercher. Donc, c'est pour ça que février, ça vous permet de commencer à regarder, voir s'il y a des choses qui vous plaisent et tout. Et puis, au 31 mars, soit vous avez trouvé la perle rare puis vous allez déménager, soit vous vous dites au fin de compte où on est, c'est pas mal et puis vous restez. C'est ça. Vous restez. Vas-y, pardon. Non, je rebondis aussi sur le fait que la période, c'est la bonne période par contre pour les gens qui veulent acheter. Si j'allais te poser la question et pour les achats. Les grands esprits se rencontrent. Les grands esprits se rencontrent. C'est la bonne période. Pourquoi c'est la bonne période ? Parce que justement, il y a moins de monde. Il y a moins d'acheteurs. Donc, vous pouvez visiter plus sereinement, plus tranquillement, sans avoir une pression folle. Car il faut quand même savoir que dans les six premiers mois de l'année sur l'île de Montréal, à peu près, selon les types de biens qu'on prend, mais à peu près 20% des biens se sont vendus avec une surenchère. C'est-à-dire que par rapport au prix qui est annoncé, c'est-à-dire que vous allez sur un site internet de Centrisse, par exemple, où on vous dit le bien est en vente 400 000 dollars. Eh bien, il y a une surenchère. C'est-à-dire qu'il va se vendre en fin de compte 420, 430, 440, 450, voire plus que ça. Parce que l'achat, c'est très différent. On est d'accord que les personnes, en fait, ce n'est pas parce qu'on fait une offre qu'elle va être systématiquement acceptée. Le propriétaire peut accepter différentes offres et surtout des offres plus élevées que ce que... Le propriétaire, quand il met en vente, il n'est pas obligé de vendre. C'est-à-dire qu'il faut savoir que même si vous lui faites une offre qui correspond exactement à ce qu'il demande, il n'est pas du tout obligé de vous vendre. C'est lui qui a les cartes en main. D'accord ? Et quand on est en compétition, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2, 3, 4, 5, voire plus, des fois, on se retrouve à 7, 8, 10 personnes qui veulent acheter. Donc, c'est un phénomène de surenchère. C'est-à-dire, ça vaut 400, moi, je mets 425, l'autre, il va mettre... Et on avance à l'aveugle. On n'a pas l'information. On n'a pas l'information. Donc, le propriétaire, il a toutes les oeuvres devant les yeux. Il dit, moi, je vais travailler avec celle-ci ou celle-ci. Et puis, celui qui, pour exemple, a proposé 450, il peut lui faire une contre-offre en lui disant, oui, j'étais en vendre à 400. Oui, tu m'as offert 450, mais si tu veux l'avoir, c'est 475. D'accord ? Et c'est lui. Et au final, c'est lui qui décidera s'il accepte ou pas. Donc, c'est quand même relativement... Ça, c'est surtout sur la période janvier... C'est la période où ça bouge le plus parce que les gens, justement, ont cette contrainte de devoir déménager pour le 1er juillet, de mettre les enfants dans l'école, de faire différentes choses. Donc, ils ont une forme de pression qui existe réellement et qui se mette aussi un petit peu, que le marché leur met. Mais oui, c'est là. Ensuite, en règle générale, les familles sont installées parce que la rentrée de classe est mieux. Et donc, on se retrouve dans, je ne dirais pas, un inversement de la pression mais globalement, vous, vous êtes acheteur. Techniquement, vous n'êtes souvent pas pressé parce que vous avez très souvent un bail qui vous amène au mois de juillet l'année d'après. C'est ça. Et puis, le vendeur, lui, par contre, il a un bien qui très souvent est vide. Qui traîne, il n'a personne dedans. Il n'a personne dedans ou alors il habite dedans. Il doit payer son hypothèque. Ou alors il habite dedans mais un peu à contre-cœur et il se dit, ben voilà, j'ai des gens qui viennent visiter. Soit je fais un effort puis je m'en libère le mois prochain. Soit je le traîne jusqu'en juillet l'année prochaine en devant payer. S'il est inoccupé, le chauffage parce que vous n'avez pas échappé, toujours pareil, il y a un peu froid ici donc il faut chauffer tout l'hiver. Que les assurances ne font aucun cadeau. Les primes augmentent de trois ou quatre fois quand l'appartement est vide. Évide. Voilà, avec une obligation d'aller à quelqu'un qui aille le visiter, etc. Donc c'est des sacrées contraintes. Et puis il a l'hypothèque qui continue à courir. Donc les remboursements mensuels, il a les taxes, mais il a plein de choses. Donc à la limite, je lui dis une bêtise, mais le 15 ou le 20 000 que ça va lui coûter, il est peut-être prêt à vous les donner en réduction de prix parce que pour lui, ça lui enlève une épine du pied. Donc c'est la bonne période. Si vous avez un projet, si vous n'êtes pas pressé, si vous acceptez peut-être le fait d'avoir un tout petit peu moins de choix, et puis une forme de souplesse sur l'endroit, sur le type de bien, il y a, je ne vous dis pas que ça va être fantastique, mais en tout cas, il y a une plage d'opportunités. Il y a une fenêtre de tir, comme on dit en aéronautique, sur laquelle vous pouvez peut-être vous engouffrer. Et en tout cas, moi je conseille aux gens qui se disent on a le projet d'acheter mais on va regarder en février ou mars l'année prochaine. Commencez à regarder. Ça ne vous coûte rien. C'est ça. Ça ne vous coûte rien. Ce n'est pas compliqué. Vous allez sur Internet. Si vous avez un agent, vous lui donnez la définition de ce que vous cherchez. C'est ça. Sachant qu'une fois de plus, c'est gratuit, excuse-moi. Sachant qu'une fois de plus, on est gratuit. C'est le vendeur qui paye. Il faut qu'on arrête d'être gratuit. Comme ça, ce n'est pas possible. Sachant qu'on est gratuit et donc à partir de ça, on fait une sorte de veille. C'est ça. Veille concurrentielle. Et puis, si le bien sort, vous serez certainement seul à vouloir l'acheter. Vous serez en position de force, de négociation. Si vous avez des travaux à faire, vous avez tout le temps. Puis, ça sera moins le rush que de devoir faire des travaux au mois de juillet ou etc. Quand tout le monde fait des travaux. C'est ça. Il y a vraiment un ensemble de choses à considérer de façon à pouvoir gérer l'histoire. Alors, on va me dire, oui, mais il faudra qu'on paye notre loyer et l'hypothèque. Il y a des moyens de s'organiser. C'est-à-dire que même si on trouve le bien qui vous plaît en novembre, on ne peut, par exemple, passer chez le notaire qu'au mois de mars. Ce qui permet à tout le monde d'équilibrer les budgets. Puis, si vous faites une grosse économie, l'hypothèque, ce n'est pas un souci. C'est ça. Donc, pensez-y. C'est aussi la période où il ne faut pas relâcher l'attention. Et on peut faire des bonnes affaires. Encore des bonnes affaires, l'achat et des belles négociations. Et alors, une petite question pour revenir un peu sur nos locataires. Là, imaginons des gens qui se sont un peu précipités, qui n'ont pas eu l'information que pour trouver un appartement, ils pouvaient passer gratuitement par un agent immobilier et qui, donc, sont passés seuls sur Kijiji ou autre site. Et puis, finalement, ils se retrouvent avec des soucis dans l'appartement. Puis, ils vont peut-être se rendre compte que c'est hiver, que la fournaise n'a pas fonctionné ou que les fenêtres sont mal isolées. Comment ça se passe si jamais il y a un quelconque problème pour un locataire qui vient de prendre possession en fin de compte et qui se dit que ce n'est pas aussi beau que c'était sur le catalogue. C'est ça. Toujours la même façon. C'est-à-dire qu'on est dans un pays de consensus. On en a déjà souvent parlé. Déjà, il faut que vous essayez de vous rapprocher de votre propriétaire, que ce soit un propriétaire physique ou une société. Et puis, de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a des choses... Alors, ce n'est pas parce qu'il y a une graphine ou un problème sur le mur, entre guillemets. C'était comme ça quand vous avez loué. Il n'y avait aucune obligation de le faire. Mais s'il n'y a pas de pression d'eau, s'il y a une fuite d'eau sous l'évier, s'il y a le micro-ondes qui ne fonctionne pas, s'il y a la fournaise ou la climatisation, à l'inverse, en cette période... C'est ça, en cette période. ... ...qui a des périodes, entre guillemets, où elle ne produit pas du froid. Il faut d'abord essayer le consensus. C'est-à-dire l'appeler, lui dire, voilà, ça ne fonctionne pas, venez voir, regardez, etc. À la limite, s'il n'est pas sur Montréal, lui envoyer des photos, lui envoyer un mini-film avec la technologie au jour d'aujourd'hui, c'est facile. En tout cas, faire tout le nécessaire pour prouver votre bonne foi aussi puis lui dire, ben voilà, j'ai pris possession, je n'ai pas de la mauvaise volonté, mais il y a un truc qui ne fonctionne pas, j'ai tout essayé puis ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, c'est votre responsabilité de faire en sorte que ça fonctionne. Donc ça, c'est la première étape. Et cette première étape, elle est aussi importante parce que si derrière, vous voulez aller, entre guillemets, ou si vous devez aller, même pas vous voulez, mais si vous devez aller, entre guillemets, à la régie du logement pour dire que vous avez un problème, ils vont vous demander si vous avez fait ces actions-là. C'est ça. Si vous avez fait le nécessaire pour essayer de trouver des solutions à l'amiable, si vous avez fait le nécessaire pour contacter le propriétaire, si vous avez les preuves que vous l'avez contacté, donc constituez votre dossier, et si vous avez les preuves qui ne vous a pas répondu, entre guillemets. Et alors, est-ce que tu peux nous réexpliquer pour ceux qui n'ont pas vu les émissions précédentes, parce qu'on a déjà une saison entière, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu ce que c'est que la régie du logement est en deux, trois lignes, parce qu'on refera peut-être une capsule spéciale là-dessus, mais juste là pour être cette première émission. La régie du logement, c'est le tribunal, pour faire simple, le tribunal, la commission, qui gère les relations entre les propriétaires et les locataires. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez un problème avec votre propriétaire ou si votre propriétaire a un problème avec vous, c'est à la régie du logement qu'il doit s'adresser. C'est-à-dire que si vous ne payez pas votre loyer, le propriétaire, il va s'adresser à la régie du logement qui va vous convoquer, qui va le convoquer, en audience, il va y avoir, chacun va expliquer ses arguments et s'il est prouvé que vous n'avez pas payé, la régie du logement va dire dans un mois vous êtes dehors. C'est ça. Donc c'est un tribunal, tribunal ou un organisme de conciliation, si en amont, parce qu'il y a de la conciliation, mais qui gère les relations entre les propriétaires et les locataires. Et ils ont un super site internet. Ils ont un super site internet sur lequel vous avez les réponses globalement à des millions de questions, en tout cas à les 99% des questions qu'on se pose quand il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez la réponse, notamment concernant les augmentations, concernant les reprises de possession, enfin concernant tout ce qui peut arriver dans 99% des cas, le site est très bien fait. Donc c'est la régie du logement qui, lorsque vous avez tout essayé auprès du propriétaire en étant de bonne foi, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'ouvrir un cas à la régie du logement, c'est-à-dire remplir un dossier en disant, ben voilà, moi je suis locataire à telle adresse, mon propriétaire c'est monsieur un tel, et j'étais le problème. Et puis, il ne l'a pas résolu. Et là, la régie du logement, c'est ce que je disais tout à l'heure, va d'abord essayer de se rapprocher de propriétaire, va lui demander ses arguments, lui va remplir la même chose en disant, ben moi ils m'ont convoqué, j'ai envoyé trois techniciens, les techniciens n'ont pas trouvé de solution, ou alors il va dire, ben il ne va rien dire en disant, ben c'est vrai qu'ils m'ont prévenu puis j'ai rien fait, enfin moi après ça, ça se passe de cette façon-là. Ensuite, il y a une forme de conciliation qui peut se dérouler, c'est-à-dire on met les gens ensemble parce qu'on arrive à trouver un terrain d'entente, puis si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, ben globalement, il y a un jugement qui est rendu sur la base des éléments qui sont donnés, et des plaidoiries que vous allez pouvoir faire, vous pouvez vous faire représenter ou vous représenter, et puis après, il délivre un titre exécutoire, enfin un jugement qui est un titre exécutoire en disant que, ben voilà, vous avez tort, vous avez raison, etc., le problème doit être solutionné. Juste un bémol, c'est que si le problème, il est très grave et il met en péril votre occupation. Je prends un exemple, il y a un puyau qui se brise dans votre salon ou dans le sous-sol et ça coule de l'eau. C'est sûr que, ben vous appelez le plombier de façon à ce qu'il vienne réparer, vous ne lui demandez pas qu'il répare et qu'il change, vous lui demandez qu'il fasse en sorte que ça ne coule plus. C'est-à-dire que, et là, il faut pas engager des dépenses en disant, ben tiens, le tuyau, il a brusé, change-moi le tuyau, change-moi le robinet, change-moi la colonne pendant qu'on y est parce que là, le propriétaire pourra vous dire mais ça, c'était pas nécessaire donc c'est des dépenses qui vous appartiennent. Mais le plombier qui vient puis qui refait une soudure ou qui fait un truc d'urgence qui patche en disant, ça va tenir le temps que le propriétaire prend la décision de faire des travaux, ça, vous pourrez vous faire rembourser, il n'y aura pas de problème. D'accord ? Mais pareil, le propriétaire et vous lui avez demandé d'intervenir en urgence. C'est toujours le même débat, c'est-à-dire qu'on est dans une relation qui devient conflictuelle quand on arrive à la régie du logement. Donc c'est argument contre argument, c'est dossier contre dossier. Donc dans votre dossier, ayez la preuve des dates sur lesquelles vous avez appelé, notez sur un petit bout de papier, j'ai appelé tel numéro à telle date, vous prenez votre facture téléphone et vous la mettez dans votre dossier, faites des courriels, imprimez-les si vous avez la chance d'avoir le fait que vous avez l'accusé de réception du mail, mettez-le. Tout ce qui prouve que vous, vous avez fait votre partie. C'est ça. Et qu'après, on fasse, voilà. Après, je me répète aussi, si le tuyau, il a cassé parce que vous avez mis des grands coups de pied dedans un soir de fête, etc., c'est pas propriétaire de réparer. Si vous avez jeté des choses dans le tuyau d'évacuation de l'évier qu'il a bouché parce que vous avez mis les poils du chien et puis, je ne sais pas, des serviettes, etc., le propriétaire pourra vous dire vous avez fait réparer mais ça, c'est de votre fête. Donc, ça, c'est à vous. Donc, le propriétaire, il intervient, il répare et il paye si c'est lié à une déficience qui est liée à un usage normal. Normal. Si ce n'est pas lié à un usage normal, c'est pour vous. Si vous cassez une fenêtre parce qu'il y a un ballon qui a volé dans la maison, ce n'est pas au propriétaire de le changer. Si vous avez versé de l'eau, il y a une télé qui est fournée avec l'appartement puis vous avez fait couler de l'eau dessus, ce n'est pas au propriétaire de le changer. C'est ça. Il faut aussi prendre les choses comme elles doivent mais la régie du logement, l'avantage par rapport à ce qu'on peut connaître dans d'autres pays, c'est que ça intervient très rapidement. Très rapidement. C'est-à-dire que, en règle générale, dans le mois ou dans les deux mois qui suivent, vous avez un jugement et c'est réglé. Et donc, c'est réglé dans les deux sens. Si vous ne payez pas votre loyer ou s'il y a un problème, vous pouvez être dehors très très vite. Même en hiver. Vous pouvez être dehors le 10 janvier, on peut vous mettre dehors. Donc, méfiez-vous. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, tout est prévu mais ce qu'il faut vraiment et j'insiste toujours là-dessus, c'est soyez de bonne foi. Ça, c'est la moindre des choses. Mais prouvez aussi et faites en sorte d'avoir... Essayez de résoudre. Essayez de résoudre à l'amiable le problème avec le propriétaire et vous verrez que dans 95% des cas, ça se passe bien. Et puis, j'avais déjà mis en garde souvent sur ce sujet-là et je le redis. Ne vous dites pas, j'ai un problème, je ne paye pas mon loyer parce que ça ici, ça ne passe pas du tout. Alors, ça passe normalement nulle part mais le côté latin des fois fait que ça passe un peu plus facilement. Ici, ça ne passe pas du tout. À la fois, ça ne passe pas du tout dans l'état d'esprit des propriétaires qui vont dire attends, pour qui il se prend ? Et là, tout de suite, lui, on va entamer une action auprès de la régie et même si vous ne payez pas parce que vous avez des « bonnes raisons » elles seront mauvaises parce qu'il n'y a rien qui vous autorise à ne pas payer votre loyer. C'est contre vous. Il n'y a rien qui ne vous autorise à ne pas payer votre loyer. La seule chose, c'est qu'il faut demander à la régie du logement le fait de mettre les loyers sous « séquestre » dans un compte en fil d'icomis, c'est-à-dire que le propriétaire n'en est pas l'utilisation et la jouissance et qu'une fois qu'il aura réparé ou fait ce qu'il a à faire, là, il les touchera. Mais pareil, il faut demander l'autorisation à la régie du logement. Il ne faut pas prendre la décision de le faire seul en disant c'est comme ça que ça va le faire et puis ça va lui mettre la pression. Très souvent, c'est une mauvaise idée. Bon, ben voilà. Donc là, vous en savez un petit peu plus. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Voilà. Et puis, on est content de vous avoir retrouvés et si vous avez des questions, n'oubliez pas, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, la parenthèse immobilière arrobase gmail.com et donc on attend vos petites questions. On les attend avec impatience et bonne rentrée à tous et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.